... Enjeu majeur de ce siècle, l'eau implique de nombreuses responsabilités pour les collectivités territoriales. En accompagnant chaque jour les communes et intercommunalités dans l'exercice de leurs compétences assainissement, le SATES d'Indre-et-Loire participe depuis 45 ans à la préservation de cette ressource fondamentale. En adhérant au SATES 37, les collectivités restent pleinement actrices dans la détermination des missions à réaliser. L'assistance technique permet aux maîtres d'ouvrage de stations d'épuration de bénéficier d'un accompagnement dans l'exploitation de leurs dispositifs d'assainissement. Le technicien vérifie la qualité des rejets de la station et évalue en toute indépendance sa performance épuratoire. Il apporte, si besoin, des conseils pour en optimiser le fonctionnement. Au tout départ, on débute, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Donc ils ont toujours été à l'écoute, disponibles, parce qu'on a toujours des petits problèmes. Et donc ils nous ont apporté beaucoup, beaucoup jusqu'ici, jusqu'à 33 ans de service. Pour les stations les plus importantes, le technicien est également amené à vérifier chaque année les équipements d'autosurveillance conformément à la réglementation. Le SATES d'Array-Loire est un service public disponible. Le personnel qu'il compose, le matériel, leur disponibilité, leur technicité nous permet d'apporter des solutions précises à chaque intervention lors de ces contrôles. Ils sont là, en quelque sorte, pour valider notre matériel, qu'il soit cohérent avec les mesures qui sont faites. Ceci nous permet de rester dans les normes réglementaires d'épuration. Les constats établis par le SATES 37 font l'objet de rapports transmis aux maîtres d'ouvrage, ainsi qu'au service de l'État et à l'Agence de l'eau. Ils nous apportent une sécurité vis-à-vis du rejet, parce qu'on a des rejets vers le chair, et on sait que l'Agence de l'eau nous surveille très sérieusement et qu'il faut que notre rejet soit de meilleure qualité possible. Et ça, le SATES est là pour le contrôler. Dans sa surveillance, il nous met aussi la puce à l'oreille. Dès qu'on a un petit problème de mise aux normes, et ça, c'est très important pour une municipalité, de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Avec un parc de plus de 250 stations, le syndicat dispose d'une large connaissance des différents dispositifs d'assainissement du département, dont les filières épuratoires et les capacités de traitement sont particulièrement variées. Créée en 1991, la prestation Travaux a pour objectif l'accompagnement du maître d'ouvrage dans la conception de sa station d'épuration, afin que celui-ci puisse, à terme, disposer d'un équipement fiable, performant et réglementairement conforme. Grâce à l'expérience acquise à travers l'assistance technique, différentes préconisations sont apportées sur le projet du maître d'œuvre. Le technicien reste également aux côtés du maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux ainsi qu'à la réception de la station. Ça stabilise. Allez, 10, 1. Tu peux regarder sur le débit maître station, ce que ça donne ? On a mis une pompe en route. Notre débit maître de contrôle donne 10,1 m3 et donc on va aller voir tout de suite ce que donne le débit maître de la station qu'on est en train de vérifier. On peut aussi mettre un dispositif d'arrosage, l'eau n'est pas très loin. Il y a plein de solutions qui peuvent être envisagées sur le sujet. Est-ce que l'on plante l'intégralité des bassins ou uniquement autour des diffuseurs ? Est-ce qu'on effectue une mise en charge du massif filtrant de façon à ce que les roseaux aient les pieds dans l'eau ? Et au moins pendant la période estivale, même s'il y a peu de raccordés ? Le SATS 37 a été une vraie assistance au maître d'ouvrage. Dès le départ, au niveau du cahier des charges qu'on a reçu remodifier suite à ses conseils. Ensuite, au niveau du mémoire technique de l'entreprise, il a su apporter quelques modifications. Il a amené une réelle plus-value, en accord bien sûr avec le maître d'oeuvre. Cela a permis aujourd'hui, par le biais de la réception, d'arriver à un résultat hautement satisfaisant. Depuis la création de ce service, plus d'une centaine de maîtres d'ouvrage ont ainsi pu bénéficier de l'expertise technique du SATS 37. Troisième mission du syndicat, créée en 2005, le service public d'assainissement non collectif. Lorsque l'installation est neuve, le technicien est chargé de contrôler sur le terrain la conformité réglementaire de la conception et de la réalisation. C'est l'occasion pour lui d'apporter de nombreux conseils techniques. Pour une installation existante, le technicien vérifiera son bon fonctionnement et s'assurera que l'entretien aura été réalisé régulièrement. Le volume de la fosse, on est bien sur une fosse de 4 m3. Vous la mettrez davantage en eau, à la mettre en eau au maximum. OK pour la pente. On va aller vérifier la partie épandage. Avec plus de 30 000 installations présentes sur son périmètre d'intervention, le SATES 37 est en France l'un des spanks les plus importants. Donc tuyau dépandage en bouclage, les 5 arrivées, le fil d'eau des tuyaux est correct. Le syndicat aide également certains usagers à bénéficier de subventions dans le cadre de travaux de réhabilitation lorsque l'installation est éligible et présente un risque sanitaire ou environnemental. Cette opération, pilotée par le SATES, me coûtait 10 000 euros environ, quelques euros près, et la subvention d'un montant de 5100 euros compensait énormément l'investissement financier que j'avais à faire moi personnellement. Globalement, je suis entièrement satisfait des services du SATES pour leurs compétences au niveau technique et administratif. Grâce à une équipe pluridisciplinaire de 25 agents, le SATES 37 réalise plus de 3 000 interventions par an sur le département, confirmant ainsi sa présence sur le territoire ainsi que sa proximité avec les collectivités et les usagers. Engagé depuis plus de 10 ans dans une démarche ISO 9001, le syndicat garde pour objectif la satisfaction de ses adhérents et partenaires en fondant son action sur un service public de qualité. Les collectivités ont des obligations réglementaires et doivent s'assurer que les effluents de leurs stations d'épuration et des assaisissements non collectifs sont conformes à la réglementation. Elles peuvent, pour répondre à ces questions, faire appel au SATES 37, exemple même de mutualisation, service créé il y a plus de 40 ans, totalement indépendant, service public qui s'appuie sur des collaborateurs de grande qualité et certifié. Le SATES est quelqu'un d'important pour nous parce que, petite ou moyenne collectivité comme on est, on n'aurait pas les moyens d'investir dans l'humain déjà et puis dans le matériel pour assurer tous ces contrôles. Donc la mutualisation au niveau du syndicat du SATES est très importante pour nous et je pense que sur le département, bon, il faut y réfléchir, c'est un syndicat qu'il faut conserver absolument. Sûr de ses valeurs, le syndicat est devenu au fil de l'eau un acteur majeur du département dans le domaine de l'assainissement. Depuis 1973, il accompagne chaque jour les collectivités et les particuliers. Le SATES 37 agit pour la préservation de l'environnement et participe ainsi à l'amélioration du cadre de vie des habitants d'Indre-et-Loire. Le SATES 37 agit pour la préservation de l'environnement et les particuliers 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 de l'environnement